Les rendez-vous de l'artisanat Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans les rendez-vous de l'artisanat, le numéro de novembre Et on va parler de la JCR, la journée de la création et de la reprise d'entreprises artisanales Et nous accueillons dans ce micro Eric Guillard, Eric Guillard bonjour Bonjour, bienvenue, alors les JCR c'est déjà une vieille histoire Ah c'est la 15ème édition cette année 15ème édition donc des journées de la création et de la reprise C'est le rendez-vous qu'il ne faut surtout pas manquer si on a quelque part une envie, une idée de créer quelque chose Oui et il y a beaucoup de gens qui ont cette idée là, quelque part au fond de leur tête Et c'est l'occasion effectivement de rencontrer beaucoup d'experts dans le domaine de la création et de la reprise d'entreprises Et cela d'une façon complètement gratuite Alors il faut aussi préciser que c'est une journée commune aux chambres consulaires C'est complètement de la terre consulaire, alors la chambre de métier et de l'artisanat de l'Aube est pilote sur cette opération là Il faut toujours un pilote dans les opérations comme ça Et puis effectivement c'est du partenariat avec la chambre de commerce et d'industrie de l'Aube et la chambre d'agriculture Oui, en fonction du métier que vous souhaitez vous orienter, on vous orientera vers l'une ou l'autre des chambres consulaires C'est à dire on a inversé le propos, on s'est dit on ouvre la porte à tout le monde C'est à dire que les gens qui ont un projet ne savent pas peut-être où s'adresser dans un premier temps C'est pas évident les compétences Entre l'artisanat et le commerce quelquefois on hésite, on sait pas où on doit aller etc Et bien là le problème se pose pas puisqu'on est tous là Alors l'objectif c'est de mettre des experts à disposition des gens porteurs de projets ou qui ont une vague idée en tête Et ils vont pouvoir rencontrer gratuitement ces experts pour voir si le projet est réalisable, s'il est viable Oui, il y a ce côté là et puis prendre des infos Il y a aussi des conférences, on en parlera tout à l'heure j'imagine Donc l'idée c'est de faire en quelque sorte une grande journée porte ouverte sur la création et la reprise d'entreprise De façon à ce que tous les gens puissent avoir des renseignements de tout type en fait Que ça soit des renseignements d'ordre financier Parce qu'on se pose toujours la question comment emprunter, combien ça coûte etc, est-ce qu'on va me prêter Mais il y a aussi tout le côté juridique, tout le côté social de la chose, tout le côté réseau etc Et là on balaye tout Et les chambres consulaires sont également là présentes pour expliquer un petit peu le parcours Et démystifier le parcours du créateur Oui alors on parle plus du tout de parcours de combattant, on est d'accord ? Je ne l'ai pas dit Oui c'est vrai, c'est moi qui rajoute Non l'idée c'est effectivement, en fait c'est pas compliqué tout ça La seule chose, la seule nuance c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut Alors il y a des gens qui viennent nous demandant Ça serait quoi le bon plan cette année en matière de création etc Alors on n'a pas forcément de solution miracle Mais avant tout effectivement il faut se faire une petite idée assez précise De ce que l'on veut, de ce que l'on aime, de ce que l'on désire vivre Parce que c'est aussi un choix de vie quelque part que devenir indépendant ou chef d'entreprise C'est avant tout un état d'esprit je dirais Par rapport à peut-être au salariat Où on a moins de contraintes, moins d'obligations personnelles Il faut savoir que si on se lance à son compte Effectivement ça sera plus lourd peut-être à gérer Mais c'est aussi forcément il faut que ça soit l'expression d'un désir profond Alors ça s'appelle la journée de la création et de la remprise d'entreprise Ça suscite déjà une première question Création ou reprise ? On fait les deux en fait On répond à toutes les questions et tout type de projet Alors bon je suis déjà passé chez vous il y a quelques temps Pour parler de la reprise d'entreprise Et c'est vrai que c'est un sujet important Surtout pour la chambre de métier Puisque compte tenu du nombre d'artisans Qui vont partir en retraite dans les prochaines années Oui alors vous savez que le papy boom il est complètement transversal C'est vrai pour la chambre de métier Mais c'est vrai aussi pour le commerce C'est vrai aussi dans les professions agricoles C'est un phénomène national On en arrive à Il y a effectivement toute une tranche d'âge qui arrive à la retraite Dans l'artisanat c'est plus de 1000 entreprises qui sont à CD sous 5 ans Donc effectivement la reprise d'entreprise ça peut être un sujet intéressant Enfin on va pas faire le On va pas en faire une émission sur la reprise Mais ce qu'on peut se dire c'est que bien souvent on oublie de penser Ou d'envisager une reprise d'entreprise alors que ça peut être très porteur Et c'est peut-être plus facile que d'une création pure et simple Alors plus facile ça dépend à quel niveau Mais au moins quand on reprend une entreprise Le système est déjà lancé Voilà c'est ça Il y a de l'existence Et on n'a plus qu'à poursuivre quelque chose Alors si on veut pas se plonger dans des problèmes d'études de marché De business plan compliqué etc La reprise ça va très bien parce qu'il suffit d'analyser bien les bilans d'entreprise que l'on veut reprendre Et puis d'avoir un contact assez intéressant aussi ou assez fourni avec le chef d'entreprise sédant Et à partir de là on peut prendre la suite Donc c'est une autre démarche mais qui peut convenir à des tas de gens Il n'a pas compris Eric que d'avoir une idée nouvelle pour partir sur un nouveau créneau Créer un service qui n'existe pas Là encore c'est aussi quelque chose de très séduisant Tout à fait On aura un témoignage Dans ce sens là Oui oui c'est ça Mais tout évolue L'économie évolue aussi en fonction de toutes les avancées technologiques Donc effectivement il y a des créneaux nouveaux Il y en a pour tout le monde en fait Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent Et puis on peut peut-être aussi imaginer quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui mais qui existera demain C'est ça Alors il ne faut pas être trop en avance par rapport au marché Parce que quelquefois on a des surprises On n'a pas la clientèle au rendez-vous Mais il faut effectivement avoir aussi faire de la prospective Et il y a sûrement des créneaux très intéressants à prendre dès maintenant Alors journée de la création et de la reprise d'entreprise C'est le vendredi 30 novembre de 13h30 à 18h En l'espace Argence Ça se passe comment ? Il faut prendre rendez-vous préalable ? Dès qu'on rentre on est pris en charge ? Comment ça se passe ? Alors on a deux systèmes On a une préinscription en ligne actuellement Il suffit d'aller sur le site de la chambre de métier De façon à s'inscrire à des ateliers Et là effectivement c'est un atelier où on a 20 minutes pour défendre son projet Ou tout du moins pour expliquer son projet Devant des spécialistes, des experts Entre autres un banquier, un expert comptable et un consultant C'est vraiment un atelier test ? Voilà, c'est un atelier test Alors là pour cet atelier là il faut s'inscrire Donc rendez-vous sur le site Et puis mettez-nous quelques lignes sur votre projet Et puis on vous donnera une heure de passage Concernant cet atelier 20 minutes pour convaincre 3wcma-aube.fr C'est ça C'est là qu'on s'inscrit Tout à fait Et puis l'autre formule c'est de venir en la Ève De passer les portes de l'espace Argence Et puis il y a des hôtesses qui donneront aux visiteurs un questionnaire De façon à ce qu'on puisse suivre un petit peu l'évolution des projets Et puis on a des comptes à rendre aussi nous par rapport aux visiteurs Et puis après effectivement les premiers stands C'est un petit peu les stands consulaires de façon à orienter les gens Par rapport à la problématique qu'ils peuvent avoir Et l'idée c'est de visiter un maximum de stands sur cette journée Puisque c'est vraiment un gagne-temps Alors ces experts c'est quoi ? Il y a des banquiers, il y a des notaires, il y a des... Des avocats, des experts comptables On a tous les organismes sociaux qui sont là Le SSI, l'URSSAF, la MSA Il y a tous les organismes consulaires, on l'a déjà dit Il y a aussi quelques privés qui sont là Donc il y a vraiment, c'est plus de 100 experts C'est 50 stands, mais c'est une bonne centaine d'experts Qui sont là gracieusement à disposition de tout le monde Ou là on peut leur parler On peut essayer de leur expliquer ce que l'on souhaite faire Et ce qu'eux peuvent proposer comme service Ou leur demander comment ça marche Ça peut être dans les deux sens L'idée c'est même si le projet est complètement flou Forcément après cette journée-là Après une visite à la JCR Le projet aura avancé d'une façon obligatoire La question piège, vous avez des chiffres ? Est-ce que vous savez des gens qui sont venus au JCR Et qu'on ne franchit pas après ? Oui, le témoignage de tout à l'heure On sera un bon exemple Bien sûr En fait c'est un accélérateur de projet quelque part On peut imaginer que sans la JCR Un jour ou l'autre on aurait vu ces gens-là On les aurait vus parce qu'en tant qu'organisme consulaire On est quelque part assez incontournable Quelqu'un qui a un projet dans l'artisanat À un moment ou un autre Il va venir à la chambre de métier Il va pousser la porte, c'est sûr Mais là en faisant la JCR Et en ouvrant à tous les secteurs On est sûr qu'on va faire un petit peu On va booster le système si vous voulez Et on rend aussi accessible La création et la reprise Ce qui est pas mal Parce qu'avant de prendre du temps Pour venir à la chambre de métier Se renseigner comment on pourrait faire Pour éventuellement faire un projet de création Etc Là c'est simple Il suffit de venir Et puis c'est un premier contact C'est un premier contact Qui peut être suivi après Oui bien sûr Plus approfondi On a beaucoup de services à proposer Après ce premier contact Mais l'idée c'est effectivement D'une part de démystifier De pousser des projets Qui sont éventuellement au fond d'une tête Mais bon Qui n'ont jamais pris corps Et là c'est peut-être l'occasion Justement d'aller plus loin Et puis ça sera peut-être le déclic Pour créer l'entreprise Enfin voilà C'est vraiment un accélérateur de projet Et même si votre projet est encore À longue échéance Il n'est pas encore dans l'immédiat Vous allez obtenir à cette journée En suivant des conférences Des clés Qui vont vous permettre effectivement Oui c'est l'idée des conférences C'est-à-dire qu'on a aussi des sujets Qui sont assez transversaux Donc on peut rappeler là peut-être Les thèmes de conférences À 14h Ce sera le parcours du créateur Là c'est vraiment Du basique Du basique Du basique Et comment prendre le problème De la création d'entreprise De son début Jusqu'à la concrétisation À 15h On aura une conférence Sur réussir sa reprise d'entreprise Les clés du succès C'est en gros Dire peut-être En 10 thèmes particuliers Les étapes De la reprise d'une entreprise Et ce à quoi il faut veiller Pour que ça se passe bien La conférence de 16h Sur le statut juridique Par rapport à un projet donné Et c'est vrai qu'à chaque fois C'est un peu l'éternelle question Savoir quelle forme juridique On se focalise un petit peu là-dessus Mais en fait il faut déjà Bien connaître son projet Pour déterminer Quelle est la forme juridique La plus adaptée Donc on fera un balayage Sur l'ensemble des formes juridiques possibles Et puis après chacun Chacun prendra Ce qui lui convient Et puis à 17h On va parler du numérique Au service de l'entreprise Et là on rejoint un petit peu Ce côté avant-garde Évolution Voilà c'est ça Il y a beaucoup de services À rendre dans ce domaine-là Il y a des start-up Dans ce domaine-là Etc Donc là l'idée C'est de voir jusqu'où on peut aller Et je pense que là C'est quelque part Un peu infini Il y a beaucoup de choses à faire Et c'est intéressant De faire une conférence Sur ce sujet-là Et puis je rappelle également Que effectivement La chambre de métier Est là en permanence Pour vous accompagner Dans ces différentes étapes Dans le parcours du créateur Mais également Éventuellement Le choix De l'entreprise à reprendre Puisque vous avez des bourses Vous avez des listes D'entreprises Que vous êtes aussi Facilitateur de contact Entre le cédant Et le repreneur Tout à fait Que vous êtes là aussi Au cours de cette première réunion De aider le créateur A choisir le bon statut idéal C'est ça Et puis aussi Le numérique Les nouvelles technologies Là encore C'est un sujet Que vous développez Que vous suivez Avec beaucoup d'attention Au sein de la CMA Tout à fait Tout à fait Et donc on accompagne Les gens lors de la création On les accompagne Dans leur phase de développement Et puis on les accompagne Après au final Quand ils veulent Transmettre l'entreprise Donc à partir De ce premier contact Qui peut avoir lieu Lors de la JCR Effectivement On pourra se Se contacter encore longtemps Pendant toute la durée Vous peut-être pas Mais d'autres Peut-être pas pour moi Mais il y aura une suite Voilà Donc sachant Que les conférences Sont gratuites Tout est gratuit Il n'y a pas besoin De s'inscrire avant Du tout Par contre Si vous avez déjà Un projet Bien mûri Bien abouti Et que vous voulez Le tester Le défendre Devant les personnes S-qualité Là il faut impérativement Vous inscrire L'idée de l'atelier Pour défendre son projet C'est En fait il faut se rôder A tout ça C'est un nouveau métier Le fait d'être Dirigeant d'une entreprise Donc passer 20 minutes En face d'un banquier D'un expert comptable Et d'un consultant A défendre son projet Sa forme Et l'idée après C'est de rebondir Sur les stands Qui seront Sur les experts Qui seront présents Lors de la JCR Si on a Un petit côté Qui est un peu faible Par rapport au projet On peut toujours Prendre des renseignements Et c'est l'occasion D'aller plus loin Encore une fois Sur son projet Ce jour là Notez sur vos tablettes C'est important Vendredi 30 novembre 13h30 18h Espace Argence A3 Journée de la création Et reprise d'entreprise Vous restez avec nous Eric On va faire une pause musicale Et juste derrière On va prendre notre grand témoin Au téléphone A tout de suite Les rendez-vous De l'artisanat 9h30 10h 18h 18h30 Sur Thème Radio 90.3 www.thèmeradio.fr C'est bien sûr Le rendez-vous Proposé En partenariat Avec la chambre de métier Et de l'artisanat De l'aube Nous sommes en studio Avec Eric Guillard Et notre grand témoin Et par téléphone Il s'agit de Flora Béliard Bonjour à vous madame Bonjour Alors expliquez-nous un petit peu Vous votre projet Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites quelque chose De complètement novateur Et qui mérite effectivement Qu'on s'y intéresse Oui effectivement Donc moi je suis opticienne Et je suis opticienne En particulier A domicile Oui D'accord C'est quelque chose Que Comment vous est venue L'idée De faire ça ? Eh bien Je cherchais A créer une société Au départ Donc En tant qu'opticienne Mais je voulais changer Un petit peu Je cherchais vraiment Une idée Qui change un peu Du magasin Habituel Et quand j'ai mon grand-père Qui s'est installé En maison de retraite Je me suis dit Pourquoi pas Aller voir ces personnes-là Qui peuvent pas se déplacer Et Et comment Du coup Les Enfin Se déplacer en EHPAD Ou chez les gens Pour pouvoir les Les aider A avoir des lunettes Ou aussi Contrôler leur vue Ou des choses comme ça Oui Alors c'est quelque chose Qui se fait Déjà par ailleurs Dans d'autres départements Ou Est-ce que c'est une idée Qui vous est propre ? Non non Ça se fait déjà ailleurs Donc Moi au départ J'avais eu cette idée-là Mais je pensais Que c'était pas possible De le faire Vis-à-vis des Des réglementations Et J'ai vu justement Que ça s'était fait Dans Dans certains départements Et du coup Je me suis lancée Et je me suis dit Bon bah si ça se fait ailleurs Pourquoi pas chez nous Oui parce que Le métier d'opticien Est une profession Réglementée C'est ça ? Oui Il vous faut avoir Pignon sur rue Avant de pouvoir Faire des choses Exactement Moi j'ai voulu au départ Créer cette société Et vouloir m'installer A mon domicile Mais c'était pas possible Il a fallu que je crée Un magasin quand même Et après j'ai pu Exercer ces fonctions Sur l'extérieur À domicile Et aujourd'hui vous avez Les deux Vous avez votre pas de porte Aujourd'hui les deux Oui Et donc c'est à dire Que vous avez embauché Quelqu'un qui est en permanence Ou alors vous avez des jours Non j'ai des jours Parce que je peux pas embaucher Pour l'instant Ça fait à peine deux ans Que j'ai ouvert Donc là aujourd'hui J'ai fait des jours D'ouverture de magasin Et des jours pour le déplacement D'accord Vous êtes passée par la JCR La journée de la création Et de la reprise d'entreprise Oui Je suis passée par là Et aussi par le stage de préparation D'une semaine À la chambre des métiers Et donc vous êtes Rentrée en contact Avec donc des experts Qui vous ont dit Que votre projet était viable Et que vous pouviez vous lancer Oui C'est ça ? Oui oui J'avais fait tout un Tout un prévisionnel Tout un Tout une présentation Et oui on m'a dit Que c'était viable Et ces experts ont été Difficiles à convaincre Parce que c'est quelque chose De nouveau C'est un métier qui existe Mais votre démarche est nouvelle Oui c'est nouveau Mais bon moi Pour ma part J'ai pas vraiment eu De difficulté à convaincre Bon j'avais déjà bien Monté mon Mon affaire juste avant Si vous voulez J'avais bien Bien mis tout en place Donc du coup Je pense que j'ai pas vraiment Eu de difficulté à les convaincre Dans mon projet Et aujourd'hui C'est quelque chose Qui porte ses fruits Lorsque vous allez En campagne Quand vous allez en EHPAD Quand vous allez voir Des gens à mobilité réduite Qui ne peuvent pas venir A votre magasin Quelque part Ils vous sont reconnaissants Ils vous disent Ah bah c'est sympa Parce que effectivement On avait un besoin Mais on pouvait pas se déplacer Oui oui je l'entends beaucoup Et puis ça leur permet aussi D'en parler autour d'eux Et le bouche à oreille Fonctionne beaucoup Ouais donc vous avez des Voilà Des nouveaux clients Grâce à ce bouche à oreille Oui Et votre avenir Comment le voyez-vous On parlait tout à l'heure D'embaucher Vous voyez continuer Cette activité Les deux à la fois Avoir un magasin Et avoir aussi Cette proximité Oui 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 Moi le but ce serait De pouvoir développer les deux Vraiment avoir une personne En permanence en magasin Et une autre Pour les déplacements Sur l'extérieur Ouais Et cette phase De déplacement à l'extérieur Ça nécessite Ça a nécessité Des investissements particuliers Vous avez quoi Votre voiture Ou une camionnette aménagée Ou C'est ma voiture personnelle Jusqu'à présent Que j'utilise Ouais Donc après S'il a fallu investir Dans des mallettes Pour le déplacement Ouais Pour transporter le matériel Mais sinon Pas plus Pas beaucoup plus de matériel Qu'un magasin classique Oui donc Ça n'a pas nécessité De plus d'investissement Non Très important Non non On a un exemple là Au téléphone D'un projet innovant Tout à fait Apporter un service En plus À des clients À des consommateurs Des projets comme ça Potentiels À développer Là c'est une très bonne idée Parce qu'il y a beaucoup De besoins Notamment au milieu rural Et bon ça répond Tout à fait À cette problématique là Et puis Si on cherche un peu Si on est vraiment En phase avec le marché Il y a encore Beaucoup de solutions À développer Madame Vous êtes installée où ? Moi je suis installée À Hausson À Hausson D'accord Et vous avez Des gens qui nous écoutent Qui vont dire Bah ça serait bien Qu'elle peut passer nous voir Donc vous avez Un secteur défini Ou ? Moi je me limite À peu près À 40 kilomètres À la ronde D'accord Après il ne faut pas Donc c'est à dire Vous venez jusqu'à 3 Ou ? Oui 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 Je suis allée jusqu'à 3 J'ai fait pas mal Je suis allée jusqu'à Vertonnerre Ouais Florentin Donc c'est quand même Le Pays d'Hôte Le Pays d'Hôte également Et c'est là Ouais C'est quoi là ? D'accord Et là c'est vrai Que vous vous êtes rendu compte De l'intérêt De venir au contact Avec les gens Oui Et alors Vous avez Vous communiquez Auprès des Des ophtalmos Comment ça se passe ? Moi j'ai la chance D'avoir un ophtalmo Dans le village Ah ouais Déjà Et puis un autre Enfin une autre Qui s'est installée A 5 km d'ici aussi Donc j'ai communiqué Avec eux Je travaille Un petit peu avec eux Parce que c'est un travail D'équipe Voilà Oui 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 C'est un travail d'équipe Et puis Voilà Ils me le rendent bien Et on arrive A bien travailler ensemble Et puis la législation Vous permet aujourd'hui Quand on est retiré De prendre le relais De l'ophtalmo Si pour renouveler Une paire de lunettes Vous pouvez le faire Oui c'est ça Les ordonnances sont valables Entre 3 et 5 ans Maintenant Et on peut contrôler Contrôler la vue Et modifier la prescription Du médecin Si nécessaire Là encore C'est vraiment un plus L'évolution de cette profession Parce que Pour les gens Qui n'ont pas la possibilité De se déplacer Vous pouvez leur apporter Un confort Et un service supplémentaire Oui c'est ça Merci à vous Et puis Très bon courage À vous Et merci D'avoir été Avec nous Dans cette émission Les rendez-vous De l'artisanat Eric On rappelle Le rendez-vous C'est ce vendredi 30 novembre De 13h30 A 18h Espace Une fois par an C'est ça C'est l'occasion À ne pas manquer C'est l'occasion À ne pas manquer On vient On en parle Et puis peut-être On va être peut-être Reconforté Dans son projet Ou dire Finalement Il faut que je Le remanie Oui Ou il faut peaufiner Ou on peut se lancer Dans tous les cas On aura avancé On vous rappelle Que c'est entièrement gratuit Qu'il y a Un programme De 4 conférences 14h 15h 16h 17h En libre accès Que vous pouvez donc Venir quand vous voulez Par contre Si vous voulez Tester votre projet C'est un atelier Et là Le nombre de places Est limité Forcément Oui C'est toutes les 20 minutes Donc par rapport A la durée du salon Effectivement Mais s'il y a vraiment Beaucoup de demandes On fera deux ateliers Il n'y a pas de souci On s'adaptera Et Eric S'adaptera Il l'a dit On organisera Et on pourra Vous accueillir Là il faut impérativement Vous faire connaître Vous inscrire Sur le site www.cma-aube.fr Merci à vous Eric Et très bonne journée De la création Et reprise D'entreprise C'est Rappel Le 30 novembre Merci A bientôt Bonne journée Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada